Sédou Keïta n'est plus à présenter. Le Malien est tout simplement l'un des meilleurs joueurs africains de ces dernières années. Il possède l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du football africain avec 17 titres accumulés tout au long de sa carrière. On peut le classer aisément dans la catégorie de ses légendes africaines telles que, Didier Droba, Samuel Eto'o, Emmanuel Adobayor. Sédou Keïta, neveu du mythique Salif Keïta a joué dans les plus grands clubs et a glané de nombreux succès partout où il est passé. Ayant débuté sa carrière en Europe avec l'Olympique de Marseille, Sédou Keïta s'est fait un nom dans le milieu du football avec le club espagnol du FC Séville où il va enchaîner les prestations exceptionnelles au point de susciter l'admiration du FC Barcelone. Désirant un milieu de terrain polyvalent au sein de son entrejeu, les Catalans engagent l'aigle malien en 2008. Avec les blocs granats, Sédou Keïta va écrire les plus belles heures de sa carrière, remportant de prestigieux titres et participant au sextuple extraordinaire réalisé par le Barça en 2009, Ligue des Champions, Championnat, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, Mondial des Clubs. En Espagne, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il va confirmer cette réputation lorsqu'il va évoluer avec la Rome en série A. Sédou Keïta fut aussi un capitaine emblématique pour les aigles du Mali jusqu'en 2015. Avec les aigles, il n'arrivera jamais à briser le plafond de verre des demi-finales lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 et 2004. Il restera à tout jamais, le premier footballeur africain à avoir remporté le titre de meilleur joueur lors de la Coupe du Monde des Moins de 20 en 1999 devant des joueurs comme Ronaldinho, Xavi, David Villa, Frank Lampard. Excusez du peu. Après la Coupe en 2015, Sédou Keïta a décidé de mettre la sélection entre parenthèses et laisser la place à la nouvelle génération. Il évolue actuellement dans le championnat du Qatar avec le club d'Algèche où un très juteux contrat lui a été offert vers une reconversion en tant qu'entraîneur. Cependant, l'emblématique capitaine des aigles du Mali, a avoué qu'il pense à mettre définitivement un terme à sa carrière de footballeur. Il a refusé une proposition de renouvellement de son contrat au Qatar, alors que Algeche était prêt à offrir un nouveau pondeur aux Maliens. Sédou Keïta a expliqué qu'il n'a plus envie de jouer au football et qu'il veut se consacrer maintenant à autre chose. S'exprimant dans le magazine France Football, il a indiqué qu'il allait bientôt mettre un terme à sa carrière de footballeur. Selon certaines indiscrétions, la légende malienne a pour objectif d'embrasser une carrière d'entraîneur à long terme. Il veut ainsi suivre les pas de l'autre légende malienne, Frédéric Oumar Canouté, qui officie actuellement comme entraîneur des jeunes pousses du FC Séville, club où il a écrit sa légende. Un retour comme coach à la Masia est-il possible pour Sédou Keïta, tant il est adulé en Catalogne ? Certains supporters maliens rêvent de voir Canouté et Keïta en duo sur le banc des aigles du Mali dans un avenir proche. Il faut admettre que ça aurait fière allure. Sédou Keïta n'est plus à présenter. Le Malien est tout simplement l'un des meilleurs joueurs africains de ces dernières années. Il possède l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du football africain.